Oh ! Je vous vois tout ému. Ah ! Seigneur Anselme, Seigneur Anselme, Vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. C'est bien du trouble et du désordre au contrat que vous venez faire. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur. Voici un traître, un scélérat qui a violé les droits les plus sains, qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent. Et me suborner ma fille. Qui songe à votre argent dont vous me faites un gallimatiens ? Oh ! Oh ! Ils se sont donnés l'un à l'autre une promesse de mariage. Cet affront vous regarde, Seigneur Anselme, et vous devez faire à vos dépens toutes les poursuites de la justice pour vous protéger de son insolence. Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force et de rien prétendre à un cœur qui se serait donné. Mais pour vos intérêts, je suis prêt à les embrasser ainsi que les miens propres. Voici monsieur qui est un honnête commissaire. Chargez-le comme il faut, monsieur. Rendez les choses bien criminelles. Je ne vois pas quel crime on me peut faire de la passion que j'ai pour votre fille. Et quand on saura qui je suis... Je me moque de tous ces comptes. Le monde aujourd'hui n'est plein que de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité et qui s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Sachez que j'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit point à moi et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez. Et vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez. Si tout Naples vous est connu, vous savez qu'il était Thomas d'Albercy. Sans doute, je le sais. C'est lui qui m'a donné le jour. Allez, vous vous moquez. Cherchez quelque autre histoire qui vous puisse mieux réussir et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. Ce n'est point une imposture. Et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit. Ah, l'audace et merveilleuse. Apprenez pour vous confondre qu'il y a seize ans, pour le moins, que l'homme dont vous nous parlez périsse en mer avec ses enfants et sa femme en voulant dérober leur vie aux cruels et persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples et qui en firent exiler plusieurs familles. Oui, mais apprenez pour vous confondre, vous, que son fils âgé de sept ans fut sauvé de ce naufrage par un vaisseau espagnol, que ce fils sauvé est celui qui vous parle. J'ai su depuis peu que mon père n'était point mort, comme je l'avais toujours cru. Et passant ici pour l'aller chercher, une aventure par le ciel concertée me fit voir la charmante Élise. Cette vue me rendit esclave de ses beautés. Et la violence de mon amour, les sévérités de son père me firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis et d'envoyer un autre à la quête de mes parents. Hélas, à vos paroles, je puis ici répondre, moi, que vous n'imposez point. Tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Vous, ma soeur ? Oui. Mon cœur s'est débusse dès le moment où vous avez ouvert la bouche. Notre mère m'a mille fois entretenu des disgrâces de notre famille. Au ciel ! Embrassez-moi, mes enfants, et mêlez tous vos transports à ceux de votre père. Vous êtes notre père ? C'est vous que ma mère a tant pleuré ? Oui, ma fille, oui, mon fils. Je suis Thomas d'Alpursi, que le ciel garantit des ondes. Le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie à me rendre à Naples m'a fait y renoncer pour toujours, et je me suis habitué ici ou sous le nom d'Anselme. J'ai voulu m'éloigner les chagrins de cet autre nom qui m'a causé tant de traverses. C'est là, votre fils ? Oui. Je vous prends sa partie de me payer dix millicules qu'il m'a volé. Lui, vous en a revolé. Lui-même. Qui vous dit cela ? Maître Jacques, c'est toi qui le dit ? Vous voyez bien que je ne dis rien. Voici monsieur le commissaire qui a reçu sa déposition. Pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche ? Capable ou non capable, je veux ravoir mon argent. Ne vous tourmentez point, mon père, n'accuser personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire. Je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il ? Vous mettez point en peine. Il est un lieu dont je réponds et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez. Vous pouvez choisir ou de me donner Marianne ou de perdre votre cassette. N'en a-t-on rien noté ? Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage. Pour me donner conseil, il faut que je voie ma cassette. La voici, saine et entière. Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants. Seigneur Anselme, vous obligez-vous de payer les frais de ces deux mariages ? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait ? Oui, oui, oui. Bien, allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. On l'a doucement qui me paiera.